Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fallout New Vegas, et on doit rétablir le courant. Tiens, pote ? Je veux, et m'accueillera à bras ouverts quand j'y reviendrai. Maintenant, cherchez le moyen de réveiller ce fantôme. Rappelez-lui qu'il a des invités. Hummm... Là en fait c'est tout. Les doutrages du temps. Très bien, très bien. C'est bien sombre. Faut que je monte, peut-être. Je sais pas. Ah, il me veut du mal ! Ah, fils de pute. Ok, je l'ai des hacks. Je pensais que c'était des potes. Il a des pop ou pas ? Non. Mais wesh. Je comprends pas vraiment. Je vais devoir attendre qu'ils partent hein. Parce que je peux pas les tuer en fait. Et eux ils me tuent. Genre vraiment, ils m'arrachent la gueule. Impossible. C'est quand tu veux hein. Ah mais attends, je l'ai peut-être mis en mode tourelle là. Non je sais pas. Niveau du casino. Envoi de nouveau schéma. Donc là il va faire des rondes. Ah ok ok, j'ai capté. Et bah j'suis mort. Let's go. Et bah j'suis mort. Let's go. Alors j'ai gagné de l'XP. Ah donc, je suis mort mais j'ai détruit le truc quand même. C'est bien ça. Tu fais ce que tu veux hein. Nan vas-y c'est trop mon frère. Putain quand même. Plus de balles hein. Plus de balles. Code de sécurité du casino. Alors le mot de passe de l'hologramme de sécurité de la salle du caissier est Monsieur Fitzel 17. Merci de ne plus l'oublier. Je risque ma place si on découvre que je l'ai donné. Que je te l'ai donné. On se retrouve dans le local électrique après la soirée de gala Bill. Oh, ça veut se la donner. Ça veut se la mettre. Bon, je vais me régène ma vie. Hop. 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 Oh la strut. Ok j'ai capté. Hop là. Là j'suis full dans le noir par contre hein. Pistolet de police tout neuf On va switch Ah non il n'est pas neuf Est-ce qu'on répare Non pour l'instant c'est bien De toute façon là le DLC C'est censé être un braquage Donc on est censé être un peu discret Alors pistolet automatique c'est bien Mais moi j'ai plus de balles en fait Normalement Si j'en ai 6 Mais bon on va pas aller très loin avec ça Et merde Je peux peut-être le hacker J'ai trop de chance en ce moment sur les hacks Toujours du premier ou deuxième coup Hop là on déverrouille Un jeton Waouh Ça valait le coup Waouh Shitson Non Il repart Armure renforcée Yes Et pistolet laser Non 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 Jackson Débrouiller les portes du placard Ah Pas mal Mais là il va me tuer en fait simplement Après j'avais save en bas donc c'est pas grave On me barre Comme d'habitude sur le record vous mettez pause pour lire Moi je lis en travers comme d'hab Laisse moi tranquille Allez hop je suis mort Invulnérable Et voilà il m'a tué Yeah boy Ils sont pas trop cheatés ça va Alors j'étais où J'étais juste là j'avais hacké Ah bah c'est bien je save Autoclose Mais c'est cheaté parce que regarde Je peux voir où il est sur la minimap Là je vois qu'il part Non il est juste là Ah le fils de pute En fait il reste là Oh non Je suis censé faire quoi en fait Faut que je le recette Faut que je le recette Je déverrouille le placard Je pensais faire quoi frère Pas de couille du caissier J'ai envoyé un nouveau schéma comportemental Donc je sais pas ce qu'il fait J'ai très peur J'ai l'impression qu'il refait sa même ronde Putain Mais normalement j'ai débrouillé L'accès au lieu qui m'intéresse Ouais il fait la même ronde C'est bon il m'a oublié J'espère en tout cas Mais je sais pas s'il m'entend par contre Je sais pas s'il peut m'entendre Bon en tout cas on l'a passé Bon on pourra pas tout fouiller Dans cet endroit Ça serait trop long Trop chiant Avec les patrouilles Et le but c'est de prendre du plaisir Pas de se prendre la tête Bon je laisse la lumière Pour l'instant Là il y a peut-être moyen de faire un truc Terminal Je peux pas désactiver 50 jetons C'est quoi ça Bizarre Quoi ? Ça veut dire qu'il faut que je passe Le patrouilleur là Oh non Adieu Non c'est bon Ah genre il a que un secteur Attends Non mais c'est ça C'est trop simple en fait Il a que un petit secteur Cette grosse victime Et il fait rien d'autre Ah ! Non c'est bon j'ai rien dit Laisse moi trente qu'il a zebbi Non en fait Ok ils sont moins dangereux Que ce que je pensais Mais il y a tout Qui nécessite une clé Je vais péter un câble Ah oui c'est la radio Elle est où ? Elle est de l'autre côté je pense De l'autre côté de la porte Note sur les protocoles Des protocoles de service Et des protocoles de sécurité Les hologrammes à protocole de service Accomplissent une fonction spécifique Personnel d'accueil Vente Ou dans le cas du casino de la Sierra Ensuite des tables de jeu Ces hologrammes de service Font appel à une programmation simple Et sont incapables d'accomplir La moindre tâche de sécurité Ok donc il y en a certains Qui sont pas énervés J'avais pas vu lui Deux entrées correctes Quoi ? Attends Ah ça doit être ça Je l'avais pas vu le land Mais le truc c'est que En fait ce qui m'énerve C'est que ça dit J'envoie du nouveau Schéma comportemental Oui mais C'est quoi son schéma comportemental En fait ? Qu'est-ce que j'envoie ? Lequel ? Celui de sécurité ? Lequel ? C'est mal fait de ouf Bon je sais pas ce que je fais Soigner Allez hop Non j'en ai aucune je crois Mais ça fait plaisir Y'a pas de stuff là ? J'ai pas la clé Mais wesh Attends Parce que j'avais pas lu Bah c'est vrai Vous pourrez l'ouvrir Dans l'intérieur Qu'après avoir fermé Les vannes de gaz Ok Je vais lui me faire foutre Toi t'es toujours Un mec énervé Je sais pas Bref de toute façon C'est pas là qu'il faut que j'aille a priori Là y'a une patrouille Y'avait pas avant Mais vu qu'on sait pas ce qu'on active Quoi ? Ah ! Adieu Ah merde Je pensais que c'était une porte et tout J'étais tranquille Pas du tout Vous l'avez réveillé Bien Fréquence d'émetteur Éclairage partout D'enregistrement Des échos morts sur les fréquences La sécurité du casino se désactive Lancement des programmes de vente et de jeux au fond Il reste peut-être quelque chose à vendre La sécurité désactivée Quelque chose peut peut-être vous aider Ah mais j'ai plein de quêtes Jetez un oeil Allez à la réception Et nous nous occuperons de vos amis Bon c'est Pour l'instant faut que je sorte de là Ah c'est mis au guichet ce clochard Normalement ils sont friendly là non Voilà Ok je les ai Ok ok c'est bon Je vais changer de l'argent d'avant-guerre Oui 5 jetons contre 5 billets 20 jetons contre 20 billets C'est pas beaucoup ça Vas-y on prend quand même Franchement c'est de l'arnaque de ouf Je peux échanger mes contres de l'argent d'avant-guerre Ah ok J'aurais peut-être pas dû changer Et avec lui genre je peux faire de la roulette et tout Quoi ? Non je veux pas Franchement flemme de ouf Tout de suite on se sent mieux Je vais au blackjack Non plus Le casino s'est réveillé Il s'intéresse à nous Bien Je me demande ce qui est arrivé à votre équipe Bon c'est Christine Elle c'est Mago C'est Mago Christine Je peux pas la laisser Peut-être le casino a-t-il reconnu certaines personnes Ressemblant physique ou vocale suffisante pour les affecter à l'heure étrange Trouvez la muette N'y occupez-vous d'elle Ah putain Je fais trop vite Les signatures d'émetteurs font pour donner le plancher Attention aux hologrammes Encore des hologrammes Les signatures d'émetteurs font pour donner le plancher Attention aux hologrammes Si vous êtes qui je pense Et c'est qui qui meuf ? Hop putain Elle parle J'attends qu'il termine de parler Mais Christine elle était muette et d'un coup elle parle Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Hop Je pensais pas que tu t'es méchante ? Faudra qu'on aille voir la pièce où elle était là quand on l'a vu Ah putain j'avais ma lumière Ah ouais On y voit que ça Non J'avais pas peur Faudra qu'on aille voir la pièce Sinclair, désolé, j'aurais dû te faire confiance, me lâcher prise, mais lâcher quoi ? Sinclair ? Sinclair, où es-tu passé ? Pourquoi tu m'as laissé ici ? Ah putain, je suis passé d'un autre côté. Ah, il y a le gaz encore. Ah mais bon, on va aller voir. Ah mais bon, on va aller voir. Ah, j'ai eu des clés. Ah putain, mais je vais me gazer, non ? C'est pas, j'ouvre et je me gaz du coup ? Je sais pas, on va voir. Déverrouillage effectué. Je sais pas ce qu'il y a fait. On verra bien si je commence à suffoquer, non ? Quand je dis que j'ai de la chance. Désactiver au parleur, oui ! Téléchargez, téléchargez, fragment, code, hologramme, starlette. Je me suis amusé un peu l'autre jour et voilà le résultat. Quoi ? Tu es machin pour quelque chose, non ? La 230, 5 minutes. Je fais prendre la table, quoi ? Téléchargez, recettes, couteau, cosmique, au rouge. Ah, c'est pour faire chauffer la lame, genre ? Ok, du coup, normalement, j'ai eu un code, là. Vas-y, bref. Putain, mais il y en a combien de grosses folles, là ? Quoi, il y a du gaz, là ? Qu'est-ce que cette connerie ? J'aurais dû te faire confiance. Là, j'ai prise. Mais là, j'ai quoi ? Sinclair ? Sinclair, où es-tu passée ? Pourquoi tu m'as laissée ici ? Pourquoi ? Sinclair ? Sinclair, je suis passée. Vite-t-il, mon Dieu, les systèmes de sécurité... Mais ferme ta gueule ! Les portes, elles, elles se sont verrouillées. Va-t'en ! Allez, casse-toi ! Tu peux partir comme ça ? Je fouille de la pièce, s'il te plaît, ma sœur. Je suis n'abri, Sinclair. Oups ! Désolée, je... Je vais... Ok, elle bouge, je save. Ok, aussi, je mets trop de temps. Bum, bum, bum. Maintenant, je peux partir. Sinclair, je ne sais pas qui c'est, mais je le déteste. Ça, il faut le savoir. Je ne sais pas ce qu'il lui a fait, mais... Car, c'est cool, là. Tu veux me rendre fou ? J'ai parlé comme un pou. Pourquoi tu m'as laissé ici ? Pourquoi ? Sinclair ! Eh ! Sinclair ! Je tousse. Du coup, j'ai débrouillé une porte, mais... Ça, c'est fermé ? Non, c'est moi qui l'avais fermé. En fait, il faut que je trouve un passage jusqu'à elle, quoi. Là, ça paraît compromis. Là aussi. J'hésite à couper les voies. Bon, on ne peut pas tout loot. Enfin, ça prendrait trop de temps, donc... Voilà. Je sais que je me répète, mais ça me fait chier, en fait, de ne pas tout looter. J'ai fait un si long chemin pour être ici. Maintenant, je veux partir. Ouais, on va y être là. Il faut partir maintenant, madame. Laisse-moi repartir. Tout fini par se payer un jour. Je suis navrée, Sinclair. Désolée, je... J'aurais dû te faire confiance. J'ai fait un si long chemin pour être ici. Maintenant, je veux partir. S'il te plaît. Laisse-moi repartir. Tout fini par se payer un jour. Je suis navrée, Sinclair. Désolée. Je... J'aurais dû te faire confiance. J'ai fait un si long chemin pour être ici. Maintenant, je veux partir. S'il te plaît. Oh, merde. Ah ! Ah, putain, elle est là, la radio. Bien joué, je n'ai pas vu. La cuisine ! Qu'est-ce que c'est... Putain, c'est des craques. Il faut que je coupe le gaz. Bah, ici, le gaz, par hasard. Ça a l'air. Ou alors, je tire et je fais tout péter, non ? Bon, du coup, j'ai un couteau cosmique. Oh, on peut faire un Sierra Martini. On va le faire direct. Hop là. Je ne peux pas faire le couteau, du coup. Le couteau... Ça, attends, ça doit être par là. Non, c'est où ? Le couteau chauffé au rouge, comme ils disent. Putain, bonne chance pour le trouver. Attends, on va regarder la recette, c'est le plus simple. Là, une pourrie... Donc, un couteau cosmique, une veilleuse, une plaque de cuisson. Donc, je n'ai pas de veilleuse, mais peut-être qu'il y en a une, là. Dans un four. Il faut bien évidemment qu'il n'y en a pas. J'ai tout ce qu'il faut, sauf la veilleuse. Oh, putain, je suis trop lourd. J'ai trop de manger sur moi. On tient, on va réparer ça. Là, c'est dommage que je n'ai pas de veilleuse. Ah, il est là, le gaz. Hop là. J'ai l'impression que le nuage est venu crever dans ma gorge. Ah, il y a du... Il y en a encore, wesh. Attends. C'est pour aller à l'accueil. Moi, il faudrait que j'aille voir ma porte, ma pote, avant de... de faire quoi que ce soit. Tu es là ? J'ai l'impression que le nuage est venu crever dans ma gorge. Non, mais en fait, de base, je l'aimais bien, elle, parce qu'elle ne parlait pas. Donc, si elle se met à parler, compliqué, tu vois. Fabriquer... Oui. On peut, on peut. Je n'ai pas le droit de passer. Robe de vera. Oh. Une robe unique. Parfait. Ta gueule. En se remenant à la chambre forte du casino est verrouillée. Trouvez le moyen de l'ouvrir. Ok. Coucou. Vous avez réussi. Tant mieux. Elle parle. Parler me fait mal. Je vais faire vite, au cas où. Je perdrai la voix. Ouf, l'XP. Ma gossure. J'ai un mal fou à avaler. C'est peut-être pour ça que j'ai fini dans sa suite. Elle est là-bas, piégée par la sécurité, comme moi. Elle a choisi une autre sortie. Je traque celui qui a piraté votre Pip-Boy, Elija, depuis un certain temps. Il ne peut pas quitter la Sierra Madre vivant. Ce qu'il a fait ici n'est rien comparé à ce qu'il a fait dans le passé. Le seul moyen de le faire sortir est que vous entriez dans la chambre forte. Il ne vous laissera pas descendre là-bas sans lui. Alors, on le tuera. La soirée de gala s'est déclenchée. Le poste électrique s'est ouvert. Moi qui détestais les crissements de l'autodoc, le poste électrique a été pire. Je suis sortie. J'ai vu le son et lumière. Ça m'a suffi pour avoir envie de courir jusqu'au casino. J'ai eu l'impression que les Lumières et les Hauts-Parleurs me guidaient. Votre maître devait vouloir un plan B, au cas où vous y resteriez. Quant à cet étage, c'est peut-être à cause de ma nouvelle voie. Vous en savez autant que moi. Peut-être qu'on m'a prise pour une invitée. C'est de l'anti-douleur. Voilà le compte-rendu médical. On dirait qu'elle était en phase terminale. Diagnostic imprécis, mais elle devait souffrir. Ouais, donc c'est clairement Marilyn Monroe, en fait. Parce que je crois que Marilyn Monroe, dans l'histoire de base officielle plutôt, elle a fait une... Elle a Audi, elle a fait une overdose. Comme du coup, Vera dans le jeu, là. Bon, peut-être que je vis de la merde, mais je crois pas. Non, elles sont bien trop profondes pour ça. Lorsque je traquais Elija dans le grand rien, il m'a piégée dans l'un des centres de recherche médicaux enfouis là-bas. Il m'a... bricolé la tête. J'ai eu de la chance de m'en sortir. Maintenant, j'ai du mal à lire, et parfois, l'écart entre ma tête et les mots se transforme en un micmac de symboles. Pas des lettres. Les maths, les formules, les équations, ça va. Mais plus question d'écrire des poèmes. Oui, j'ai vu les dossiers d'autres patients. Ce qu'ils avaient subi. Certains n'entendaient plus que des parasites. D'autres étaient... des épaves. Pas question de repartir. Et Elija venait ici, alors je n'ai pas eu le temps de voir si je pouvais me rafistoler. si tant est qu'on puisse réparer ce qui s'est passé quand on m'a collé des électrodes et transformé la caboche en torche électrique. Ensuite, je suis arrivée ici, et... on m'a enlevé ma voix. Maintenant, j'en ai une autre. Un autre truc dont Elija devra répondre. D'accord. Contente de pouvoir vous répondre. Euh, mais je veux pas te... Mais wesh. Je peux pas sortir... Quoi ? Trop longtemps. Je pensais régler ça avant que tout ça n'arrive. Mais l'occasion m'a encore échappé. Il m'a... éloigné de quelqu'un à qui je tenais il y a longtemps. Il a utilisé son rang pour ça. J'ai dû trouver une nouvelle raison de vivre. Ensuite, il est devenu instable. A accumulé les crimes dans les terres dévastées. Quand nous l'avons appris, j'ai reçu l'ordre de le tuer. Il m'a vue avant les cicatrices, loin d'ici. C'est là qu'il a trouvé certaines des technologies dont il se sert aujourd'hui. C'est un endroit qu'on appelle le grand rien. Le nom est trompeur quand on sait où chercher. J'ai failli rester piégée là-bas. Mais quelqu'un d'autre est arrivé qui était au courant pour Elija. Aucune idée. C'était un courrier avec le drapeau de l'Ancien Monde sur le dos. Il m'a sorti de là, m'a dit où était partie Elija. Il m'a aidé à me soigner, à écouter mon histoire. Il a... compati. Il a dit qu'il savait ce que signifiait chercher quelqu'un ayant eu un fort impact sur son passé. Il a dit que les gens étaient des courriers qui ne connaissaient pas toujours le message qu'ils acheminaient. C'était un courrier qu'ils recherchaient. Jusqu'ici, je ne savais pas si je pouvais vous faire confiance. Maintenant, je le sais. Écoutez, quand je me suis réveillée ici, quoi qu'il ait pu se passer, j'avais cette clé sur moi. Je crois qu'elle lui appartient. Je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Elle ouvre peut-être le dressing ou le coffre. Je n'ai pas pu essayer avant votre arrivée. Tenez. Jusqu'ici, je ne savais pas si je pouvais vous faire confiance. D'accord. Ah, 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 Bonne chance. C'est un adversaire qui ne va pas m'aider du coup. Si je peux, je vous aiderai. Bah, elle vient avec moi en fait. C'est bizarre toi. Prendre la robe de Vera. Mais je n'en avais pas de Jane. Ouais. J'en ai deux. Bref. Le squelette de Vera. Oui, oui, c'est bon. Moi, je ne veux pas le squelette en fait. Je veux la drogue. voilà, c'est du lore. Vous mettez pause. Overdose. Ouais, c'est Marilyn Monroe, ça. 100%. Tu veux bien arrêter? Quel numéro? Ici Vera Keys. Audition pour L'amour met les voiles. On peut dormir. Non ta gueule. Ça y est, ça y est. Bon, bah, c'est cool. Mais du coup, Dog, il est où? Il est mort? Ça parle pas de Dog, ça parle de Christine, ça parle de Dean, mais pas Dog. Ou God, ça dépend. Tout cette partie, du coup, on ne l'a pas fouillé, je crois. Ah oui, mon casque, il est éclataxe. Mais il me semblait que j'avais chopé une... Que j'avais chopé une... Comment ça s'appelle? Une armure? Mais je la vois pas, en fait, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon, il fait un petit peu plus jour, j'aime mieux. Ah, un nuage, ah, bon. armure de métal. Ah, merde. Ok, je peux pas réparer. C'est problématique. Après, j'ai deux robes, en vrai, je pourrais en gaspiller une pour réparer mon armure. Voilà. Et on en a encore une. Bon, bah, l'armure, elle va dégager, tant pis. on a fait plein de steam. 175, c'était quoi, on va le prendre. Quoi? Non, mais un seul. C'est bizarre. Je n'arrive pas à croire. Par que j'ai fait tout. Chemin pour me faire voler ma voix. Du coup, j'ai un mode d'armes pour le fusil, je pense. il est pas mal maintenant. Mais le problème, c'est qu'il est bientôt cassé. Mais il est pas mal. Franchement, je suis content, parce qu'il ne serve à rien de le fusil jusqu'à maintenant. du coup, il faut que je me casse. J'avais fouillé ici? Ou pas? Oui, j'avais fouillé. Vous avez réactivé un des étages, bien. Accès aux articles. Je parle tellement fort. Encore deux. Aïe. Putain, il m'a défoncé. Ah mais c'est une sorte de shotgun ça? Ok, c'est spécial. Mais diablement efficace. Il y en a encore un en bas? Ah ouais, là-bas. Elle est stylée, t'es armes. Franchement, j'aime bien. Bon, il faut que j'aille au-dessus ou en-dessous? Je pense que c'est là. Ah le shotgun. J'aime trop. Je sais que je me répète, mais franchement, c'est très très bien. Forcément, il est au théâtre. Allez, c'est parti. Quoique non, c'est pas parti. On est à 44 minutes, donc on fera la quête de Dean dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé celui-là et on se retrouve dans quelques jours pour la suite. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada